Je m'appelle Ibrahim Atcham, je suis président de l'autorité de révélation régionale du secteur de l'électricité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest basée à Accra. Nous venons de prendre part à cette réunion de l'évaluation du livre par rapport à l'initiative de l'Energie ford. Je pense que pour ce qui concerne la région d'Afrique de l'Ouest, l'initiative pour l'énergie durable pour tous est prélude à une nouvelle révolution. La révolution industrielle qui met à contribution l'éclosion pour l'envoluer ces dernières années des énergies renouvelables et leur ancrage avec les techniques de l'information et de la communication qu'aujourd'hui offre une panoplie infinie de possibilités du point de vue de la recomposition des systèmes électriques au niveau mondial. Si nous prenons de façon systématique ce que nous pensons être la problématique aujourd'hui de l'approvisionnement en énergie de l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons dire que cette initiative doit s'accompagner d'une révision du système de conception de nos systèmes électriques en introduisant des réseaux intelligents, en faisant en sorte que le consommateur, quel que soit sa taille, puisse en même temps être un producteur et être doté des systèmes qui lui permettent de réinjecter son circuit de production sur le marché. Cela développerait des initiatives au niveau des services publics, des écoles, des centres médicaux, mais également au niveau des logements individuels, qu'il s'agisse de moyens et grands standings, cela permettrait de libérer les secteurs de distribution électrique au niveau des pays de l'emprise aujourd'hui, de l'accès de demandes que l'on a aujourd'hui, et cela permettrait également de libérer le prix par rapport à ces initiatives de développement des capacités en matière de production. Pour nous, régulateurs, cela porte un double aspect. D'abord, il s'agit pour nous de réviser la réglementation en vigueur pour ouvrir au plus large des possibilités de déploiement des initiatives pour permettre à tous les acteurs de s'exprimer en matière d'offres du point de vue de l'approvisionnement de la région. C'est également pour nous le lieu de revisiter les questions de tarification, les questions de quota, les questions de finit tarif, mais également les questions d'incitation contractuelle qui devraient permettre aux opérateurs établis, aux opérateurs potentiels, de prendre plus d'initiatives et plus de risques en termes d'innovation, en termes d'ouverture par rapport à votre opportunité de production d'électricité. Aujourd'hui, ce que nous savons bien, c'est que l'énergie est si fonctionnait pour une large part dans la quasi-totalité des pays. Donc, la comparaison entre énergie conventionnelle et énergie renouvelable est biaisée par le fait que ce n'est pas équilibré du point de vue des critères d'évaluation et de la prise en compte de l'ensemble des facteurs qui entrent dans l'option qui s'est dessinée de la population. Il s'agit également pour nous de lancer une réflexion stratégique à grande échelle qui implique nos universités, nos instituts de recherche et nos centres de recherche et de formation pour que l'on puisse libérer toutes les initiatives et qu'on puisse développer toutes les possibilités de mobilisation des ressources et de mobilisation des énergies et de la réflexion pour trouver des voies innovantes qui sont une rupture nécessaire par rapport à l'existant jusqu'à présent et qui nous permettraient d'envisager l'avenir pour combler les gammes énormes en matière de financement qui ne sont pas seulement l'apanage du public, ni seulement l'apanage du secteur privé, ni seulement l'apanage des partenariats privés, mais les initiatives de tous os, de toutes les collectivités, de toutes les couches de la population qui puissent aujourd'hui contribuer au développement et à l'évaluation des nouvelles formes de produits et de consommer l'électricité au niveau de la source.